bonjour les amis c'est cyril de lille si tu deviens dur si tu deviens cynique si tu deviens froid écoute bien ceci ouvre bien grande tes oreilles dans la continuité de la vidéo dernière celle qui est sortie mercredi dans laquelle je parlais aujourd'hui de du manque de joie et du manque de compassion de souffrance que beaucoup vivent et bien de la même façon beaucoup se sentent donc froid ils ne croient en rien n'ont plus d'estime pour rien et ne sont plus touchés par rien dans un monde où la violence ou l'individualisme se sont propagés et ont atteint à peu près tous les coeurs possibles il manque à ces personnes à vous si vous me regardez à toi qui me regarde il vous manque deux choses se laisser rémerveiller impressionner ça c'est le premier axe et se laisser transpercer dans le coeur et émouvoir il y a moyen de retrouver cela de faire cesser cette grisaille si tu le veux par le travail des émotions comme je l'ai dit dans la vidéo précédente que je vais vous mettre en lien à la fin de la de cette vidéo d'abord l'émerveillement c'est ce que les croyants appelle la gloire la gloire de jésus entre autres la gloire de dieu en fait c'est tout ce qui vous émerveille concentrez vous sur ce qui est impressionnant ce qui vous impressionne ce qui vous fascine ce qui vous fait rêver mais faire de grands rêves laissez vous saisir par cette par cette puissance qui peut se dégager dans la vie alors par des films par des documentaires alors ce qui me vient là au moment où où j'écris ce sont des documentaires sur la nature des documentaires dans les animaliers des documentaires sur des je ne sais pas qui présente les montagnes des choses puissantes ou des ouvrages de mains humaines ça peut être les pyramides les grands les sept merveilles du monde etc le cosmos aussi les documentaires sur le cosmos sur la les planètes sur les mouvements stellaires sur les fonds marins aussi sur les les animaux gigantesques qui s'y cachent ou pas ils se cachent pas forcément d'ailleurs et puis sur la profondeur des mers sur le mystère qui s'y cache il ya quelque chose qui est presque effrayant dans ce qui est de l'ordre de la gloire de l'émerveillement sur l'histoire de l'humanité les les immenses conflits la puissance des armées les grands mouvements les machines gigantesques qui ont pu être produites sur les oeuvres colossales de humaines sur les les exemples de grands personnages de grands héros de l'histoire l'héroïsme c'est digne d'émerveillement c'est magnifique si vous vous laissez toucher alors vous retrouverez cette capacité de vous émerveiller pour tout le reste alors au niveau artistique vous pouvez vous laisser toucher par les musiques classiques et des musiques classiques puissantes avec l'orgue les musiques épiques aussi les musiques de films que vous pouvez écouter je connais des gens qui aiment bien écouter les musiques du seigneur des anneaux qui sont typiquement épiques et qui exprime la gloire qui exprime donc ce qui est puissant ce qui est merveilleux prenez mesure de votre propre potentiel au niveau personnel de ce que vous pouvez vous même apporter autour de vous parce que vous pouvez apporter quelque chose vous pouvez être des héros à votre niveau sans sans prétention exacerbée sans avoir besoin de vouloir être le un héros suprême et bien vous pouvez à votre niveau et chacun à une dimension différente bien entendu vous pouvez être un héros pour d'autres jean paul 2 le pape a été un héros d'une grande dimension c'est pas pour ça qu'il était orgueilleux mais c'est ce que dieu lui avait réservé d'autres sont des héros pour les membres d'associations sont vont être des héros pour quelques personnes qui connaissent autour d'eux et c'est très bien ainsi laissez vous toucher par ce qui est alors là je vais parler maintenant non plus de la gloire et de l'émerveillement mais pour vous laisser transpercer et mouvoir toucher au plus profond du coeur laissez vous toucher parce qui est omniprésent c'est à dire partout présent ce qui a motivé les plus grandes oeuvres la force de l'amour c'est un fait historique les plus grandes oeuvres humaines ont été réalisés par la puissance de la foi dans toutes les cultures du monde donc par amour pour dieu et par volonté de servir son prochain bien entendu qu'il est deux sont liés lorsque vous construisez un temple gigantesque c'est pour dieu mais c'est aussi pour les hommes qui vont s'y rendre les deux vont en profiter d'une certaine façon même si dieu n'en a pas besoin dans l'absolu mais vous le faites pour montrer votre attachement à dieu et pour servir les hommes pour que chaque homme puisse venir lui aussi montrer son attachement servir son prochain la force de l'amour c'est celle qui qui donne à vouloir servir son prochain laissez vous transpercer par cette force là prenez conscience profondément de ce que c'est de ce que c'est que de donner sa vie pour les autres laissez vous bouleverser par des corps de métier par des gens qui ont donné leur vie pour sauver pour des les soignants je pense aux casques bleus je pense aux gens médecins sans frontières ceux qui vont sur des terrains de guerre après à donner leur vie journaliste sans frontières penser aux pompiers plus proche de chez nous penser aux agents de police ou aux militaires je sais que c'est pas forcément très populaire actuellement mais n'empêche que ce sont des personnes qui donnent leur vie qui sont prêtes à donner leur vie pour un idéal qui les dépasse et ça c'est typiquement glorieux laissez vous bouleverser intérieurement par ce qui ce qui peuvent se produire dans leur coeur c'est à dire l'amour dont il témoigne la l'esprit de sacrifice par amour il est poussé à faire cela laissez vous envahir par l'évidence de l'amour et puis comme pour ma vidéo d'avant pour les croyants bien le sommet c'est toujours la même chose c'est de tout tout simplement de toutes les dimensions émotionnelle intellectuelle sociale spirituelle même corporelle que nous pouvons trouver dans toute l'histoire humaine et il est même plus que ça encore regardez la croix du christ et vous verrez la gloire suprême l'émerveillement suprême c'est à dire que c'est le puis c'est la puissance maximale de celui qui aurait pu écraser tout le monde il le dit il le dit lui-même mais qui n'a pas voulu faire cela il a refusé pour se donner volontairement afin de détruire l'oeuvre du diable voilà le héros suprême voilà le puissant qui est bien plus fort que superman bien plus puissant clé que tous les super héros réunis parce que lui il est il est allé détruire la mort et il a donné sa vie pour cela et alors qu'il n'était obligé de rien il a fait par pur amour voilà la puissance donc à la fois ce ce puissant qui est sur la croix qui a détruit la mort et qui a les mains complètement ouvertes voyez les mains du du vainqueur les mains du héros qui a gagné il donne complètement son corps vas-y frappe moi tu moi tu ne m'auras pas et je sauve tout le monde avec moi et laissez vous toucher par donc par l'amour ça c'est l'aspect de la lumière donc à la gloire la force que jésus dégage et la lumière c'est à dire son coeur son coeur qui sera transpercé et duquel coulera du sang et de l'eau ça c'est la lumière voilà c'est typiquement la lumière c'est ce qui est révélé au final et ce qui est révélé par son acte par son acte de gloire son acte puissant son acte de héros et bien c'est l'amour qui a dans son coeur et qui l'a poussé à aller jusqu'à faire tout cela si vous vous laissez toucher par ses dimensions alors vous ne pouvez pas rester comme je l'ai dit dur cynique froide c'est c'est impossible impossible évidemment les chrétiens le rosaire en ce mois qui est celui du rosaire le mois d'octobre plutôt je ne sais pas si je crois que nous serons encore au mois d'octobre non au mois d'octobre quand cette vidéo sort et bien dans le rosaire il ya les mystères de gloire et de lumière et bien dit bien votre rosaire votre chapelet quotidien plus si vous le voulez et vous nourrirez cette cette dimension là qui est nécessaire à notre humanité que dieu vous bénisse et bénisse tous vos proches salut